et bonjour à toutes et à tous et bien j'espère que vous allez bien donc une nouvelle vidéo sur overdrift festival qui pourrait peut-être être la dernière puisque d'un point de vue contenu on va pas se mentir qu'il n'y a pas grand chose d'un point de vue jeu comme vous avez dit dans la première vidéo derrière ceux qui l'ont pas vu je vous invite à aller la voir c'était mon premier ressenti mon tour d'expérience et je vois pas trop ce que je pourrais faire en fait comme vidéo dessus mais là je pense que ça reste peut-être être la dernière donc du coup on j'ai plutôt pas mal avancé dans cette fois ci ouais j'ai vraiment pas mal avancé j'ai pu débloquer d'autres voitures parce qu'il ya un fonds s'était arrêté où j'avais débloqué la r34 ce qu'elle nr 34 mais je n'avais pas encore acheté donc j'ai débloqué donc là je vais les débloquer je l'ai acheté j'ai aussi acheté l'evo c'est là et bonheur par contre s'il n'y a pas d'autres et vous malheureusement c'est pas la mieux et bonheur 10 c'est clairement pas celle que je préfère c'est pour moi les pires et et la 370 est donc laquelle je suis en train de rouler actuellement et que je suis en train de tout juste de prendre en main puisque je viens de la mettre à 100% des performances donc là c'est vraiment les tours de chauffe pour pour ajuster et voir comment comment à se prendre voilà donc j'ai la r34 et j'ai l'annoncé révo et j'ai du coup la 370 z qui sont montés à fond et enfin en fait je peux enfin dire enfin c'est quand on je trouve que c'est quand on augmente les performances à fond de la voiture qu'on arrive enfin à trouver un peu un feeling différent entre les voitures en dessous de ça eh ben j'ai vu fait d'autres tests sur d'autres voitures que j'avais acheté où j'avais augmenté les pièces petit par petit et j'avais vraiment le sentiment de conduire tout le temps la même voiture alors par contre il ya un problème qui pour moi qui persiste c'est le moteur et j'ai donc ce soit sur le lévo j'ai fait exprès donc sur la r34 bon j'ai mis l'air b26 ça va de soi il faut se respecter un peu j'ai mis l'air b26 sur la r34 et j'ai mis le ls le moteur américain chevrolet sur le lévo c'était pour faire le test je l'ai mis dessus c'est pas un moteur qui est dégueulasse loin de là et sur la 350z j'ai mis le tout jizy le 2jz et ce qui qui en soit ce sont trois moteurs sur le papier qui sont complètement différent d'un point de vue comportement eh ben j'ai toujours pas ce sentiment là en fait la seule différence qui va y avoir c'est que j'ai l'impression qu'on est la même groupe de progression en fait mais ce que selon le moteur sont le swap en fait comme de progression va commencer plus ou moins tard en fait mais fois que je passe un schéma que je vous mettrai au montage pour vous expliquer en fait le ressenti que j'ai par exemple par rapport à ces moteurs donc c'est un peu dommage et d'un point de vue réglage de voiture ben en fait j'ai mon basse tuning que je pense que je vous montrerai sûrement avec une autre voiture vous verrez je pose ça en fait comme basse tuning une fois que la voiture est totalement terminée à 100% et honnêtement ça passe plutôt pas trop mal jusqu'à présent que là je les fais sur l'armes 370 l sur l'evo sur la r34 et spoiler alert parce que là je suis en voie offre par dessus la vidéo parce que sinon le drift en étant proulé c'est une catastrophe j'ai l'effet sur une autre voiture qui n'était pas prévu que je vais vous montrer et ça passe aussi voilà donc on va attaquer la gérante j'avance et on va pouvoir voir que du coup j'ai fait dépendant le moment ah oui pour vous montrer en fait une astuce pour pouvoir améliorer très rapidement une voiture sans vous prendre la tête de faire un morceau par morceau ce que je vous avais montré dans la vidéo précédente on pouvait en fait qu'il y avait différentes monnaies à farmer qui avait les dollars savoir soit il y avait les pouces et les likes donc les coeurs je vous ai expliqué que les dollars c'était commun c'est pour rappel un les points que là je suis en train de farmer donc là qu'on voit le avec le compteur en pachant 5 57000 quand on s'arrête donc on va gagner c'est pour l'un qui vont s'additionner ou qu'on a actuellement je suis à 2400 points en haut à droite c'est pour là il faut les convertir et la conversion va nous donner des dollars donc c'est un pour un donc 60 mille points vous donner 60 mille dollars par contre après pour tout ce qui est conversion de coeur et de pouces j'ai pas le taux de taux de change par rapport au point mais en tout cas juste pour dire que les dollars c'est commun donc si vous fermez qu'une voiture ça sera accessible à toutes les voitures les dollars que les coeurs pareil si vous les fermez qu'une voiture c'est accessible avec toutes les voitures par contre les likes sert attaché à une seule et unique voiture donc là quand je vais faire l'échange de mes points il y aura que cette voiture là qui aura accès à ce que j'ai gagné en like c'était pour préciser donc l'astuce pour contourner ça pour faire mais en fait pour une autre voiture allait toute bête et ça montre encore une fois que ce système là je pense qu'il y avait une bonne idée derrière mais ça mal était géré c'est qu'il suffit justement de prendre une voiture qu'on a avancé dans le jeu de faire comme je suis en train de faire donc farmer un maximum de points et en fait derrière avant d'aller faire l'échange de points tout simplement changer de voiture se mettre sur la voiture qu'on veut faire évoluer et donc du coup on aura le change en dollars ça c'est quand je dis ça passe pour tout on aura le change en cuir ça change pour tout et pas de problème par contre on aura du coup les likes enfin les pouces qui seront du coup attribué à la voiture avec laquelle on aura fait l'échange de points et pas avec la selle qu'on a fermé ce qui est fait que derrière on peut débloquer la partie upgrade des pièces avec les avec les pouces assez facilement même très rapidement voilà donc je vais vous faire un petit avance rapide sur la partie farming pour montrer quoi la fois que j'étais à plus de 250 mille et vous montrer du coup après la petite astuce là j'arrive au x100 par contre je vais pas faire le changement de suite parce que je voulais vous montrer autre chose c'est comme vous expliquer il ya qu'un seul voire deux spots mais en fait au final il ya vraiment qu'un seul spot vraiment intéressant pour drifter actuellement dans cette preview c'était early access c'est ce spot là pourquoi ça parce qu'il ya le change de points qui directement à côté et il ya un atelier de réparation qui est pas trop trop loin et qui est assez accessible simplement donc là voilà je le montre sur la carte donc là par rapport au chuchot à droite et en fait il y en a un atelier en bas au niveau du serpent tout au bout donc là c'est ce que je vais faire et donc créer une autre astuce qui à faire quand vous avez plusieurs voitures pour éviter d'un point de ce que je n'ai pas fait d'ailleurs ici oui là je veux vous montrer du coup la vue intérieure pourquoi au final je l'utilise pas que j'aurais préféré l'utiliser c'est juste qu'en fait le fob ou fov c'est comme vous voulez je le trouve vraiment trop étroit et il ya pas de point de repère vraiment j'ai vraiment du mal il n'est pas réglable il est clairement pas réglable et il n'y a pas la vue dynamique mode drift on peut avoir dans forza raison 5 ou quand on est vraiment sur l'angle à la caméra qui va s'est décalé pour voir un peu plus extérieur parce que en drift comme je l'expliquais dans une des vidéos on regarde pas droit devant nous quoi on cherche plutôt à voir le combat ce qu'on va devoir anticiper donc regarder un peu plus loin mais généralement ça se passe une fois qu'on est sur l'angle donc on va plutôt regarder à droite vers notre fenêtre et là c'est vraiment pas agréable d'autant plus que la physique elle est trop bizarre pour moi j'ai et je trouve vraiment trop chelou la physique sur le jeu donc je vous avais parlé justement des problèmes de frein que j'avais et de frein à main finalement pour contourner ça elle saura pourquoi en fait j'utilise le frein moteur donc là où j'utilisais par exemple le frein avant je vais rétrograder pour utiliser le frein moteur et vouloir faire l'effet que je pouvais faire avant pour cent sur forza 5 donc c'est assez c'est vraiment très bizarre la physique donc en tout cas il y a eu le spot la de réparation et pourquoi vous prendre la tête vous avez plusieurs voitures la seule lieu de le faire que des allers-retours mais en fait vous faites un changement de voiture et vous le réparer une à une comme ça sont toutes réparées d'un coup et vous prenez pas la tête à faire que des allers-retours là je l'ai pas fait j'étais pressé donc là je suis reparti et on va arriver du coup au moment pour faire le fameux change de point avec la petite astuce pour remonter une voiture plus rapidement donc là on y est on arrive en face donc je vais pas aller dedans donc j'attends que mes points se comptabilise voilà et je vais pas aller dedans que cette voiture donc je vais changer la voiture donc malheureusement j'ai pas acheté celle que je voulais j'ai parce que voilà aussi truc si vous voulez augmenter une nouvelle voiture pensez à l'acheter avant d'aller gagner des points et je l'avais pas fait on va augmenter de la s15 ça me dérange absolument pas de la montée c'est une voiture que j'aime bien donc maintenant que je suis avec donc à vous et du coup les upgrades je vais débloquer donc ce qui m'intéresse parce que du coup comme vous allez grind avec une voiture il n'y a plus besoin de se prendre la tête à le faire avec parente par les pièces intermédiaires pouvait directement les débloquer les pièces en ultra comme ça c'est radical et vous perdez pas de thunes en fait donc là j'avais déjà acheté des pièces avant parce que c'était une des premières voitures mais j'étais passé à autre chose par contre vous êtes obligé d'au moins faire les déblocages de recherche pour aller jusqu'à la pièce ultra vous n'êtes pas obligé d'acheter les pièces en la clé dollar voilà c'est tout ça l'a économisé mais les points encore une fois du coup de recherche moins vite farmable c'est comme vous farmer tout le gros stock de points que les autres voitures vous allez les convertir là maintenant vous allez voir bim voilà donc du coup j'ai gagné les points en like sur cette voiture là donc j'ai pouvoir débloquer les recherches des pièces ultra tout simplement et en plus je gagne le cache derrière ça c'est pas voilà c'est assez simple à comprendre et je peux débloquer mes pièces ultra voilà sans passer par les pièces intermédiaires et perdre des dollars pour rien donc ça permet de monter très rapidement les voitures au final en passant plus en enfin avec ce spot là là on arrive du coup à la partie tuning qu'on vous dit c'est mon tuning de base je mets 32 en pression à l'avant je mets 20 à l'arrière mais c'est le c'est le tuning que je mets quand je fais avoir toutes mes pièces en ultra là je je préchote parce que je sais que je vais la montagne ultra partout donc je préchote pour la boîte de vitesse pareil normalement final drive je mets de 44 en first gear je suis à je crois que c'était bien 3,20 secondes gear c'est 1,90 1,50 pour la troisième je suis à 1,15 voilà pour la quatrième 80 alors j'ai inversé finalement je suis à 90 pour la cinquième et 85 pour la sixième voilà donc pour moi vous le saurez j'ai fait ça un peu un peu rapidement pour tout ce qui est suspension ça bouge pas trop par rapport aux défauts c'est juste que l'arrière je vais le descendre à 3 au niveau de du spring preload le front camber je le mette à moins 7 tout ce qui va être tôt avant arrière c'est zéro ça j'en mets jamais rire camber j'aurais préféré en avant 0 mais le moins 2 c'est le minimum donc j'ai mis moins de tout ce qu'après pour le reste on donne force c'est 50 75 et le break comme j'utilise le frein j'utilise pas au final je vous ai dit que je le trouve très mal géré eh ben je m'en fiche de le régler tout simplement voilà donc là on arrive où la partie où j'ai fermé cette fois ci avec l'evo pour vous en parler aussi parce que comme c'est dit cela où les voitures sont en ultra qu'on sent vraiment la différence et bah du coup entre par exemple la 370 z et les vaux neuf ce qu'on va vraiment sentir le différent c'est que les vaux neuf à les lourdes à la 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 train arrière que je suis super lourd qui pourrait peut-être se régler par les par les settings sûrement par exemple en descendant le donne force et sur le sur les spoilers arrière voir sur d'autres settings mais je pense que d'origine c'est comme une voiture on sent qu'elle est quand même plus lourde et moins agile par contre une fois qu'elle est sur langue sur les sur les longs virages à bouche plus c'est allé sur son rail d'ailleurs en parlant de rail c'était en fait un chose une chose que je pourrais reprocher au jeu c'est que justement en dehors des spots de drift quand on est vraiment sur les routes ouvertes là comme tout à l'heure et là je trouve qu'en fait que les voitures sont trop sur leur rail et une fois qu'on veut vraiment essayer de rattraper une trajectoire ou même sortir du drift et pas la voiture en fait ne répond plus la direction ne répondent plus et ça tire tout droit où ça reste sur la trajectoire ça n'en bouge plus il y a vraiment ce côté rail voilà donc là cette voiture là bas par rapport à la 370 est justement on sent une fois qu'elle en mettra qui a une différence de comportement que j'ai pas forcément ressenti au tout début quand j'avais la voiture par rapport à la r34 ou par rapport à 370z la r34 aussi qui est complètement différente et je vais rouler après juste avec la r34 elle dans en fait va être beaucoup plus traître avec beaucoup plus légère que à la conduite que névo je dirais même plus légère qu'une 370z à la conduite mais par contre bien plus traître et moins pardonneuse qu'une 370z mais ça reste quand même plaisante mais à l'intra arrière qui peut décrocher assez facilement et il faut vraiment connaître un peu le point de limite et on prend le point de limite moi on va aborder du coup le sujet c'est vrai que j'avais pas pensé mais c'est où du coup ça va aussi différé par rapport à france à raison 5 c'est d'un force à raison 5 on peut configurer une voiture monte comme moi j'ai arrivé avec nos voitures j'arrive à configurer les voitures en sorte que qui à un moment en fait où la voiture va nous dire que c'est le point limite sur l'angle où on est et attention va pas plus loin donc on peut se rattraper assez facilement là dans tout là je fais la conversion de points du côté les réponses que j'ai fermé là dans overdrive festival il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas ce moment d'alerte et où tu vas trop loin rattrape toi c'est qu'à partir du moment où il ya le limite qui va être atteinte généralement c'est qu'on l'a qu'on l'a atteinte et que la voiture pour la rattraper ça peut être très compliqué voire impossible il faut rouler avec donc là je vais monter à fond je vais faire mes petits tours d'essai il faut rouler avec en fait voire la poussée à fond pour voir justement où est la limite et c'est à nous après derrière par l'apprentissage de la conduite et de l'habitude qu'on va voir avec la voiture de connaître où est la limite et pas attendre que ce soit la voiture qui nous disent tu as atteint le point limite va pas plus loin voilà c'est c'est mon aime ou on aime pas il ya un petit côté un peu plus sérieuse game on va dire parce que du coup c'est pas la voiture qui va nous le dire mais ce qui est un peu dommage parce qu'une fois qu'on l'a bien réglé c'est quand même bien d'avoir un petit retour de la voiture par rapport à ça mais je pense qu'aussi qu'il ya un que je vais pas porter défaut au jeu ça c'est plus par rapport à moi et mon équipement je pense que c'est tout de même un jeu qui sera beaucoup plus adapté à du volant parce que je pense qu'on aura beaucoup plus de retours d'informations dans le volant justement pour connaître ses limites là qu'on n'a pas que la manette de même que le système de frein par exemple je pense qu'à mon avis qu'avec un pédalier il était un peu plus utilisable mieux jaugeable qu'avec qu'avec une manette faudrait faire le comparatif donc le jour où j'aurai enfin mon équipement mon setup volant je pense que je pourrais faire un comparatif mais là à l'heure actuelle c'est vrai qu'il ya des choses qui fait que je sais pas si c'est parce que le jeu est en défaut ou c'est par rapport au matériel qui est utilisé donc là j'ai fait mes petits tours avec le c'est le setting ce que je voulais expliquer mon setting une unique de base et donc encore une fois je trouve que ça passe c'est très très bien et que c'est une voiture d'un point de vue agilité ça reste une esquence qui est super admirable et vendure très facile à prendre en main et encore une fois là par contre sur le sur les 15 et j'ai mis le vert 38 des tt donc qui est le moteur de la r35 cette fois ci qui est plutôt un moteur très énervé mais vraiment très énervé et ben j'ai pas ce sentiment là dessus j'ai encore ce sentiment de linéarité et puis c'est tout voilà donc c'est assez dommage surtout que les voitures au final à se ressentent vraiment tout même sans papier je sais pas si vous avez vu je pense que je le remettrai au montage mais en fait elles ont quasiment au final quand on s'en passera elles ont quasiment tout le même poids parce que toutes les mêmes toutes les mêmes au niveau des chevaux c'est quasiment la même chose il n'y a pas vraiment de distinction vraiment ouais c'est trop c'est trop homogène c'est trop homogène et ce qui est ce qui est ce qui est un peu dommage donc là je vais peut-être le voir ici vous allez voir du coup je suis passé trop vite donc je le ferai au montage je ferai un petit slow pour vous montrer donc là je voulais regarder du coup je voulais débloquer la la toyota de 80 par contre c'est 96 j'aurais bien aimé la 97 bon bah il n'y a pas et donc ça à 96 j'ai pas encore à cette une pour la débloquer mais je voulais débloquer donc faudrait que j'aille farmer je crois que je suis parti un peu vite fait du coup fermé avec la r34 pour montrer un peu d'accord vous voyez d'un point de vue poids et haute c'est similaire en fait donc c'est similaire sur entre une r34 entre une 360 10 est entre une s15 la s15 ouais il ya le ver 38 qui est quand même un très gros moteur et quand il est en ultra finalement il sort il sort moins qu'un rb 26 je trouve ça assez étonnant il ya des trucs un peu bizarres qui sont faits d'un point de vue équilibrage qui pour moi sont pas forcément cohérents d'autant plus que s'il ya un arbre c'est que les voitures qui sont plus loin dans l'arbre sont censés être plus performante et sortir je pense peut-être plus aussi des performances et il n'y a pas ce sentiment là quoi donc c'est c'est assez bizarre plus ces jeux je comprends pas trop la logique donc paul du plus l'air 34 vous expliquer qui est très volatil de l'arrière l'intra arrière qui est très très volatil en fait c'est l'extrême opposé de l'evo 9 c'est l'evo 9 l'intra arrière qui est très lourd l'air 34 un train arrière qui est très volatil où il faut pas trop trop jouer faire le faire le flou avec mais qui reste très plaisante qui reste très présente à prendre en main et à rouler avec ça c'est un jeu honnêtement encore une fois qu'ils vont moi vous clairement pas ses 25 balles en accès anticipé mais qui a un très gros potentiel je pense que honnêtement si ici par la suite il peut il peut y avoir du développement de d'autres spots intéressant regardé des centres d'échange de monnaie assez proche n'est pas comme le deuxième sport il faut aller au bout de la main pour faire de l'échange de monnaie voilà donc si le jeu arrive à vraiment à grandir au lieu de se focaliser sur des packs voitures pour se faire de la thune et profiter des joueurs ce que j'aime absolument pas si pouillard plus de contenu au niveau de la map au niveau des spots pour voir les menus comme je vous avais dit qu'ils font très cheap et et donner plus de possibilités de 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 réglages de de customisation au niveau au niveau des voitures parce que pour l'instant c'est assez réduit mais ça ça passe encore d'ailleurs j'avais parlé dans la première vidéo qui n'avait pas l'information d'usure de la voiture en fait si c'est juste qu'il fallait le voir il y est c'est indiqué en fait donc son envie au intérieur on le voit encore moins ou la vue extérieure en fait si vous regardez au niveau du compteur donc on voit le rapport de vitesse et c'est à gauche du rapport de vitesse où il ya toutes les informations d'usure alors il ya l'usure moteur il ya l'usure je crois des pneus et l'autre cette direction je pense après ça le système d'éclairage à mon avis parce que c'est généralement ce qu'on a au niveau des phares que j'ai aimé réussir à esquinter jusqu'à présent dans une future dans une future future jusqu'à présent je n'ai jamais réussi à l'esquinter et en plus de ça donc à droite du compteur de rapports de l'afficheur de rapports on a du coup la vitesse à laquelle on est mais aussi l'angle de notre drift que j'avais pas fait attention non plus sur la première vidéo donc c'est une information qui est plutôt intéressante à voir mais qui justement je me suis posé la question derrière comment sont calculés les points parce que ça aussi du coup j'aimerais bien que ça soit pour moi corrigé parce que moi il ya clairement un problème que ce soit en fait avec une voiture de 1000 chevaux une voiture from scratch donc on part dès le début et j'ai pas vu de grande différence en fait sur le sur le gain de point selon que là j'ai mon petit tour de circuit habituel que je fais non pas là j'ai tapé mais j'ai pas eu franchement une grande différence en fait j'ai quasiment le même nombre de points c'est juste qu'on on va aller plus vite avec une voiture évoluée on gagnera le même nombre de points bon petit comme ça ça n'a pas vraiment de sens des en gros pour faire simple pour essayer de faire ça pour tout cas vous voyez que je fais mon tour de circuit si je prends une voiture de 300 chevaux une voiture de 1000 chevaux en fait en faisant le même tour de circuit en descendre et drifter en fait je vais faire le même nombre de points c'est juste que c'est avec 2000 chevaux bas je vais faire mon tour plus rapidement donc je vais faire je graigne mais pour plus rapidement mais j'aurais beau avoir une voiture qui a 1000 chevaux avec laquelle je vais avoir un drift ou je vais avoir une vitesse de passage plus rapide avoir un meilleur angle une meilleure tenue qu'une voiture de 300 chevaux où le drift sera un plus crado et ben fait à la fin de mon tour je vais avoir le même nombre de points c'est là dessus pour moi il n'y a pas de cohérence et qu'on est qu'un problème de calcul de points il ne doit pas valoriser sur la vitesse et sur l'angle chaque mois il veut arriver à une correction à dessus voilà donc c'était tout pour moi donc voilà peut-être que c'est la dernière peut-être qu'il n'aura une autre on sait pas sauf que c'est si ça si ça vous intéresse d'avoir du contenu sur ce jeu là ou même à l'occasion je sais pas s'il y en a qui joue au jeu qui se fait ce qu'elle est 25 balles comme en tout cas s'il y en a et qui veulent se faire des sessions ou autre on peut se rejoindre sur discorde et on peut se faire des petites sorties de petits sorties de rites ou discuter du jeu autre je me tâte aussi je voulais pas au début ça fait très longtemps que comment parler et que je voulais parce que la physique me paraissait un peu cringe c'est carix carix drift je me tâte en fait à le prendre j'allais pas le prendre parce qu'en fait il ya carix street qui devait sortir au mois de septembre là donc là dans une semaine et qui a été reporté au mois de décembre donc je vous dis pourquoi pas il n'est pas assez cher que ça sur steam en plus il a 11 ou 12 balles donc pourquoi pas faire le tour dessus ou autre pour aussi encore un peu de changer les idées de forza et faire le tour un peu d'autres jeux de voitures ou tester différentes physiques avant d'accueillir du coup du du as et au corse a par exemple quand j'aurai mon volant voilà donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si c'est votre terrestre ou autre si vous voulez me rejoindre pour les profiter sur le jeu et puis on se calera ça voilà bon jeu à vous ciao et la prochaine